Monsieur Laborie, vous êtes médecin, et j'allais dire scientifique et médecin. C'est amusant. Effectivement, la médecine est peu scientifique, ou du moins elle a été pendant très longtemps très peu scientifique. Enfin, vous êtes responsable de ce que vous venez de dire. Je suis médecin bien sûr, ma formation est médicale, donc j'ai été médecin au départ, j'ai été même spécialiste et chirurgien des hôpitaux de la marine. Et puis, il y a 25 ans, j'ai abandonné la chirurgie pour faire de la recherche. Et ayant été à 35 ans à l'origine d'une découverte qui a fait le tour du monde, qui beaucoup de gens s'accordent à considérer avoir été à l'origine de ce qu'on appelle la neuropsychopharmacologie, c'est-à-dire de l'action de l'homme sur le fonctionnement nerveux, débouchant sur l'action sur son comportement, avec l'introduction en médecine et dans les différentes disciplines médicales de ce qu'on appelle la chlorpromazine, connue en France sous le nom de l'argactyle, et que beaucoup de gens disent, appelle le premier tranquillisant. En fait, ce n'est pas un tranquillisant, c'est une erreur, mais enfin, grossièrement, on comprend ce qu'on veut dire. Je me suis intéressé, si vous voulez, de plus en plus à la réaction des organismes vivants et de l'organisme humain, bien sûr, à l'environnement. Et je me suis occupé d'une part de ce qu'on appelle le choc, les états de choc, et d'autre part du système nerveux. Alors ça m'a amené, pas à pas, à essayer de comprendre avec, évidemment, tout le travail qui a pris naissance à cette époque-là dans le monde entier, et puis mon propre travail, bien sûr, à mieux comprendre le fonctionnement du système nerveux humain, et à partir d'un certain moment, le système nerveux n'est pas dans le vide, il ne fonctionne pas dans le vide, et il se déplace dans un milieu social, ce qui m'a fait déboucher, avec des bases entièrement nouvelles, sur la psychologie, la sociologie, l'économie et la politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sciences humaines, mais sciences humaines qui, jusque-là, je crois, grossièrement, avaient été des sciences du langage, et n'avaient pas pris leur base dans le fonctionnement des niveaux d'organisation, de la molécule, jusqu'au fonctionnement global du système nerveux en situation sociale, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que, depuis qu'il y a des hommes sur cette planète, ils ont regardé autour d'eux, ils ont vu le monde qui les environnait, et ils se sont considérés comme ne faisant pas partie de ce monde, comme des sens étrangères, parce que leur conscience leur faisait croire qu'ils étaient séparés, et ils étaient le roi de la création, de l'univers, etc., et ils n'en faisaient pas partie intégrante, alors qu'en réalité, tous les organismes vivants, et celui de l'homme aussi, aient fait des mêmes atomes que la matière inanimée, c'est simplement l'organisation de ces atomes qui fait qu'ils sont en matière vivante et pas en matière inanimée. De toute façon, ce qui est le résultat de ce comportement, déjà, a été de créer, au fond, les sciences physiques et la thermodynamique. Mais il y a une chose fondamentale que possède le cerveau humain sur toutes les autres espèces, c'est qu'il a certaines régions qui sont organisées de telle façon qu'il est capable de créer de l'information. Je prends le terme d'information, non pas sous l'angle de masse médias, mais dans la signification de mettre en forme. Quand un monsieur du paléolithique cassait des cailloux, il aurait pu faire des petits cailloux, des tas de petits cailloux, mais en réalité, il faisait des pierres taillées qui lui servaient à faire des outils et des armes. Il mettait en forme le silex, il informait le silex, pour en faire quelque chose qui était son industrie. Au début, ce système nerveux lui permettant d'ajouter de l'information lui a permis de dominer le monde, le monde physique. Mais insensiblement, il s'est rendu compte du pouvoir qu'il avait avec cette création d'informations. Il s'en est servi pour établir ces échelles de dominance qui, chez l'animal, sont établies sur la force, simplement. C'est le plus fort qui gagne. Alors que chez l'homme, c'est l'information de plus en plus abstraite et actuellement, c'est grâce à la possibilité, avec cette information mathématique et physique, les lois physiques et mathématiques, de construire des machines depuis l'ère industrielle, permettant de faire de quantités d'objets en peu de temps, alors qu'il y a quelques siècles encore, même quelques années, l'information qui était placée dans le système nerveux, la mise en forme du système nerveux d'un individu par l'apprentissage, était obligée, pour faire un objet, de ressortir de cet individu régulièrement. Là, on met l'information dans une machine et on fait à la file, sans jamais plus réintroduire cette information, il y a une fois pour toutes des millions d'objets. Et moyennant quoi, on établit sa dominance par la vente de marchandises. Et c'est ce qu'on appelle la société de consommation, qui en fait est une société de production. Or tout ça, ça existe parce que le cerveau humain, s'étant cru séparé du reste du monde, comme je vous le disais tout à l'heure, a, par son langage, donné des alibis logiques à ce qu'il ne comprenait absolument pas, et c'est pourquoi on est encore à se bagarrer entre spiritualiste et matérialiste, il a couvert d'un discours logique tout son inconscient, qui par définition est inconscient. Or cet inconscient s'est fait d'un fonctionnement nerveux, avec des régions très primitives, des pulsions, des automatismes culturels. Dès l'enfance, on apprend à l'enfance ce qu'il doit faire, quelles sont les valeurs qu'il doit conserver, et puis il ne faut pas qu'il y change quoi que ce soit, parce que toute l'échelle des dominants s'en serait perturbée. Et finalement, ce discours logique a toujours couvert, excusé, donné des alibis aux guerres, aux génocides, c'est-à-dire à l'expression, au fond, des aires préhominiennes qui existent encore dans le système nerveux de l'homme, et dont il n'a pas conscience. Beaucoup de gens sont persuadés que le discours logique est la réalité. En fait, voyez-vous, dans un laboratoire, on a beaucoup de discours logiques, on appelle ça des hypothèses de travail, et quand on passe à l'expérimentation, on s'aperçoit qu'elles ne collent pas du tout avec la réalité, et cependant elles sont parfaitement logiques. C'est parce que la logique du rêve, par exemple, existe, mais elle est sous-tendue par une biochimie complexe, par une neurophysiologie aussi complexe, d'où résulte un fonctionnement nerveux, inconscient. Et ce langage-là, il a sa logique, mais elle n'a rien à voir avec la logique formelle, la causalité qui est utilisée par la majorité des sociologues, ou des économistes, ou des politiques. Et c'est l'introduction de ce nouveau discours logique dans le comportement humain que j'ai cherché. Alors, il y a une caractéristique de tous les systèmes vivants, c'est de s'établir par niveau d'organisation, si vous voulez, chaque niveau, depuis la molécule, ce qu'il y a dans une cellule, c'est-à-dire ces petites usines chimiques constituent les cellules, qui, comme toutes les usines, ont des machines, et produisent un certain travail, mais ont à maintenir aussi une certaine structure, sans quoi elles se détériorent et elles meurent, les cellules elles-mêmes, les réunies en organes, les organes réunis en systèmes, les systèmes réunis dans un organisme, et fonctionnant avec une seule finalité, finalité pris, non pas dans le sens ésotérique, d'une force extérieure au système, d'une puissance vitale, mais l'ensemble de cette organisation aboutit à, c'est ça la finalité, aboutit au maintien de la structure, la seule raison d'être, d'un être, c'est d'être. Et moyennant quoi, à partir de là, j'essayais de voir, à travers les espèces animales, comment s'organisaient ces niveaux d'organisation, et sur quoi elles débouchaient, elles débouchent toujours. C'est ce qui nous distingue des plantes, si vous voulez, les plantes sont vivantes aussi, et très proches de nous, finalement. On s'en aperçoit tous les jours. Mais elles ne se déplacent pas dans l'environnement, alors que dès qu'on entre dans le rail animal, on se déplace. C'est donc la première chose à comprendre, c'est qu'un système nerveux, ça ne sert pas à penser. Un système nerveux, ça sert d'abord à agir. La pensée, c'est tout à fait, c'est en bout de course que ça apparaît. Et finalement, dès le départ, c'est l'action qui est fondamentale. Parce que cette action permet à l'organisme possédant un système nerveux qui lui permet d'agir, de se déplacer, d'agir sur son environnement de façon à se conserver vivant. Claude Bernard a dit que notre vie n'était possible que par la maintien de la constance des conditions de vie dans notre milieu intérieur. Plus tard, Canon a appelé ça l'homéostasie. Et puis Freud appelait ça le principe du plaisir. Tout ça, c'est la même chose. Et je ne peux pas développer la notion d'équilibre, qui actuellement est une notion très complexe. Mais en réalité, l'action d'un organisme, grâce à son système nerveux, n'aboutit qu'à une chose, c'est de matière son équilibre biologique. Alors ce système nerveux, dans des régions les plus primitives, parce que dès qu'une espèce animale est apparue, il fallait qu'elle soit prévenue de ce qui se passait dans l'ensemble de l'organisme. Le système nerveux ne fait qu'obéir, il ne commande à rien. Il ne fait qu'obéir à l'opinion générale exprimée par l'état de bien-être ou de mal-être de l'ensemble cellulaire auquel il appartient, c'est-à-dire l'organisme auquel il appartient. Mais ce système nerveux reçoit aussi des informations par ses organes d'essence sur ce qui se passe à l'extérieur. Le résultat, c'est qu'il peut combiner ces deux sources d'informations, interne et externe, et aboutir à une action, une information des muscles, qui aboutissent, de façon très compliquée déjà d'ailleurs, à une stratégie de l'action, à une action sur l'environnement qui va maintenir ou rétablir, quand il a été perturbé, et l'équilibre interne. Voilà ce que c'est qu'un système nerveux. Puis alors, quand on passe aux espèces animales déjà plus complexes, plus récentes comme les mammifères, apparaissent des zones du système nerveux central qui permettent la mémoire. La mémoire, ça consiste à engrammer, ce n'est pas un mot, c'est lié à la naissance, à la synthèse de matières organiques qui vont coder les neurones, c'est-à-dire toutes les chaînes nerveuses qui ont participé à une action. Et puis la trace reste. Ça, c'est ça la mémoire. On peut la faire disparaître, on peut l'augmenter. Et puis finalement, chez l'homme, à partir de cette expérience engrammée, on peut mélanger les informations, on appelle ça des systèmes associatifs, de façon originale, et créer donc de l'information. C'est-à-dire imaginer les structures, et c'est le rôle de l'imaginaire, imaginer les structures qui n'ont jamais existé, et à ce moment-là par l'action sur l'environnement contrôlé, si ces structures imaginaires qu'a créées le cerveau humain sont compatibles, sont correctes et cohérentes avec ce qui existe dans le milieu, les lois de la physique qui nous entourent. Et puis voilà ce que c'est qu'un système nerveux. Et je vous le répète, ce qui caractérise un système nerveux humain, c'est cette fonction imaginaire. Ce n'est pas la mémoire, les animaux sont aussi doués de mémoire que nous. Ce n'est pas les pulsions, le besoin de se maintenir en vie, la recherche du plaisir, que nous possédons de la même façon puisque tous les échanges antérieurs se retrouvent dans le cerveau humain, mais fonctionnent de façon strictement inconsciente. Alors, évidemment, quand on agit dans l'environnement, il y a des choses dans cet environnement, il y a des êtres, il y a des choses, alors on se fait plaisir avec ces choses et ces êtres, mais on ne se fait pas plaisir. Si on se fait plaisir, on a tendance à renouveler l'action qui aboutit au plaisir. Et pour la renouveler, il faut que les objets, les êtres aient sa disposition, il n'y a pas d'instinct, de propriétés. Mais à partir du moment où vous êtes fait plaisir avec une chose, avec un aide, vous voulez les conserver pour vous, pour renouveler votre plaisir. Quand vous entendez un beau morceau de musique, vous allez chez Disquaire acheter un disque, il est à vous, et vous leur passez autant de fois que vous voulez pour entendre et retrouver votre plaisir. Et ça, vous aboutissez à ma femme, ma voiture, mon vélo, ma chaîne de disques, etc. Bon, tout est à vous. Si au contraire, vous ne pouvez pas vous gratifier, vous faire plaisir, vous fuyez, vous détruisez l'objet de votre ressentiment, comme disait l'autre. Ou alors, et c'est là où commence tout le drame humain, vous vous inhibez, animal aussi d'ailleurs, vous vous inhibez, vous n'agissez plus. Et à ce moment-là, c'est toutes les maladies psychosomatiques, c'est la mise en jeu de perturbations tellement, extrêmement complexes, dans lesquelles, surtout depuis deux ans, nous commençons à comprendre tout l'enchaînement, perturbations du système endocrinien, du système nerveux, dans l'inhibition de l'action, dans l'insatisfaction, constante, chronique, vous aboutissez à toutes les fuites. Quelles sont ces fuites ? C'est l'agressivité, par moments, c'est le ras-le-bol. A force de ne pas agir, vous ne pouvez plus continuer. Car l'agressivité qui se résout quelquefois dans la seule personne contre laquelle la société vous autorise une certaine agressivité, c'est vous-même, c'est le suicide. Il y a la fuite dans les toxiques, multiples, et il y a la fuite dans l'imaginaire, et il y a la fuite dans la psychose. Vous voyez déjà toute la pathologie qui s'étale devant vous, qui est la pathologie de l'angoisse. L'angoisse, c'est de ne pas pouvoir agir pour se faire plaisir. Alors vous débouchez sur une sociologie, parce que l'instinct de la propriété, il n'est pas dans le système nerveux humain. Il y a des civilisations qui l'ont ignorée et qui l'ignorent encore. Dans l'espace dans lequel agit un individu, il y a les autres individus qui veulent quelquefois se gratifier avec les mêmes objets, les mêmes êtres. Il y a compétition. Il y a donc établissement de systèmes hiérarchiques. Chez l'animal, c'est le plus fort qui gagne. Et chez l'homme, c'est celui qui a une information extrêmement élaborée et qui sort d'une grande école parce qu'avec cette information extrêmement élaborée, on fait des machines et que tout le système de dominance est établi sur la formation de machines et la production de marchandises. C'est celui-là qui est protégé et favorisé par l'ensemble humain à lequel il appartient. Jusqu'ici, tous les comportements humains comme ceux des espèces animales pour la recherche du plaisir ne pouvant se tenir que par la dominance n'ont été motivés que par la recherche de cette dominance des individus les uns sur les autres, des groupes sociaux les uns sur les autres, des nations, des blocs de nations, etc. Tout est une question de dominance. Et le seul espoir que nous puissions avoir c'est que le sachant on puisse arriver à trouver la parade. Sans ça, on ne sortira pas.